Concentration de la parole pour l'animateur, exacerbation de la posture militante, récupération du projet et objectifs personnels pas transparents. Donc là, on a transcrit un certain nombre de valeurs qu'on sent au restaurant et on est passé entre les deux par le besoin d'y retrouver son compte dans les démarches participatives. Alors, ça peut se traduire par se satisfaire du rôle qu'on nous donne ou ça peut se traduire par prendre un rôle et une place de plus en plus importante au service de ses propres ambitions. Qu'est-ce que j'y gagne ? Oui, qu'est-ce que j'y gagne ? Sur le plan professionnel, sur le plan politique, sur le plan personnel. Donc, on a parlé d'ambition, on a parlé d'y trouver son compte, on a parlé d'une position intruiste ou égoïste, on doit commencer à être sur des valeurs. On a parlé d'apprentissage de compétences nouvelles, donc d'enregistrement personnel, à ce niveau-là. Et puis, on a parlé également de prise de responsabilité et de reconnaissance par les autres. Donc, en fait, on est parti d'une chose qui était plutôt bloquante et on s'est aperçu que les bonnes raisons pouvaient résister dans le fait que chacun y attend un qu'un dans lui-même, qui peut être soit altruiste, soit égoïste, soit les deux à la fois, soit entre l'un, tantôt l'autre. Et derrière tout ça, on a identifié un certain nombre de valeurs, on ne les a pas hiérarchisées, on ne les a pas mis connectées comme vous venez de le faire. La bienveillance, l'échange, la transmission, le dialogue, la récréation ou la recréation, la récupération, les espoirs et les espérances, l'ambition, l'acculturation politique. Par exemple, les personnes qui disent au départ d'un processus, non, non, on est là pour s'occuper de ce sujet-là, on n'est pas là pour faire de la politique. Et puis petit à petit, s'occuper des affaires publiques, ça devient effectivement faire acte politique au sens où on peut mieux le comprendre. On a parlé de consensus et de dimension collective. On a parlé de pouvoir d'agir, de capacitation, d'inclusion, tout ce qu'il y a dans nos empowerment. Et enfin, d'indicateur de la société. C'est un peu énigmatique parfois, dans notre conversation. Mais peut-être que tu veux rajouter quelque chose à ce moment-là du tout au... Sur le principe d'indicateur de la société, c'était de se dire que c'était peut-être un recueil, une sorte d'observatoire un peu vivant. Pas forcément totalement exhaustif, mais forcément, parce qu'un certain nombre de marge, de part et d'autre de la société, pouvait ne pas y être dans ces lieux, dans ces espaces-temps. Mais que c'était le moyen aussi, effectivement, de recueillir un peu des attentes, des envies, des besoins du moment d'un certain nombre de publics, faisant partie de la population invitée à participer. Je voulais terminer en disant que cette idée d'appropriation des papes qu'on a identifiée comme un élément potentiel de sabotage, en fait, on se rend compte que c'est comme si c'était un besoin de l'ensemble de ceux qui participent. Et ça s'exprime d'une manière positive ou négative, productrice ou contre-productrice, en fonction des situations et des contextes. C'est assez, finalement, c'est assez ambivalent. Pour rendre, pour faire un retour, là, ça me touche beaucoup, là, si vous venez de dire. Donc, ça fait un an que je suis sur le projet de science participative. Justement, nous, on essaie de voir comme objectif la science participative. Et finalement, le Niken, c'est un prétexte. On est deux. Et quand on avait fait le découpage, moi, j'ai vite retrouvé mes défauts. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ma personnalité trop longtemps, mais j'ai retrouvé mes défauts dans la catégorie appropriation. Voilà, vouloir récupérer un peu le projet, un défaut naturel. Et sauf que, beaucoup des valeurs que vous avez mis là, c'est des valeurs que j'ai l'habitude, dans des débats, que je m'emmène, que j'ai l'habitude de défendre, mais je n'avais jamais fait ce lien entre ce premier pas et ces valeurs. Voilà, non, c'est tout. C'était juste un témoignage personnel. C'est très criant pour moi. Oui, mais en même temps, ce qu'on a pu comprendre en discutant, c'est qu'on est tous tendus par cette idée-là de bien faire, de mieux faire, d'être fidèles, entre guillemets, à un certain nombre de valeurs partagées. Mais qu'il y a toujours la question de l'appropriation qui se pose. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas un gain personnel et collectif à la participation, ça ne la rend pas... Alors, on va dire efficace ou efficiente, mais il y a quelque chose qu'on loupe. Donc, il faut aussi en tenir compte. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une chose, comment dire, condamnable en soi. C'est-à-dire que ça fait partie du processus, à nous de l'apprivoiser. Bien sûr, on peut le faire. Est-ce qu'on peut l'apprivoiser en en faisant une règle qu'on pourrait énoncer ? Je tente une première formulation qui ne sera sûrement pas très bonne, mais éviter de... Non, le projet n'est intéressant que s'il profite à tout le monde, à tous les participants. Il y a l'idée de... Non, ce n'est pas ça. Un peu ça. Sauf qu'il y a l'idée qui nous est chère, c'est que le processus, il est apprenant pour tout le monde. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est une conviction un postulat de départ, ou on veut le rendre apprenant ? Mais il y a des dispositifs participatifs, certains en quels j'ai participé. Ce n'était pas ça, forcément, le but ou la conviction de départ, d'un élu ou d'un technicien. C'est... Il faut que notre projet soit partagé par le plus grand nombre, donc on va réformer, consulter, mais de là à impliquer, ou là-bas, attention, on pourra peut-être se faire déborder. Mais à ceux qui ont cette idée éducative en tête, de poser les bonnes questions au bon moment du processus. On va dire, oui, mais là, pour avoir un avis, quand même, sur ce sujet-là, il faut mettre à disposition les éléments de connaissance du sujet. Est-ce que c'est vouloir partager, donc communiquer, ou est-ce que c'est vouloir apprendre ensemble ? Et apprendre ensemble, souvent, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Ce n'est pas là, ce n'est pas là. Le point de départ, c'est communiquer au plus grand nombre. Le point de départ, c'est communiquer sans avis, communiquer sans avis au plus grand nombre. Alors que ça ne peut être... Sur le plan de la stratégie d'animation et de l'intelligence du processus, c'est de se dire où est-ce qu'on va pouvoir placer cette idée que pour que la participation soit vraiment citoyenne, efficace et productive et un peu innovante, il y a un moment où il y a un apprentissage collectif. C'est peut-être un gros mot à prendre ensemble, mais il n'empêche que c'est vraiment ça. Comment formuler la vraie formulation ? Ce n'était pas très bon.